Bienvenue sur la chaîne de Congo Brazzaville Information. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je suis Lassi Bouti, le directeur général de Congo Brazzaville Information. Jean-Jacques Bouya, le chef de chantier du Parti Congolais du Travail, le PCT. Jean-Jacques Bouya est un homme politique congolais né en mai 1962 à Mwembe. Ministre de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux depuis septembre 2012, le très populaire député de Tikapika a tout donné pour servir le Congo du nord au sud. Qui est Jean-Jacques Bouya ? Pilote de formation, il fut aux commandes du Boeing 727 du président Denis Sassou Nguesso de 1989 à 1992 et pilota pour la compagnie aérienne Lina Congo. Il fut également conseiller au transport auprès de Denis Sassou Nguesso de 1997 à 2012, délégué général aux grands travaux de 2003 à 2012, ainsi que coordonnateur des travaux du gouvernement de 2011 à 2012. Jean-Jacques Bouya est né le 24 mai 1962 à Mwembe, dans le district de Tikapika, dans le département de la cuvette. Issu de l'ethnie Mboshi, il est le cousin du président Denis Sassou Nguesso. De 1987 à 1989, il suit une formation de pilote d'avion en France et aux Etats-Unis, notamment à Miami en Floride. De retour au Congo, il devient de 1989 à 1992 le pilote du Boeing 727 personnel de Denis Sassou Nguesso. Lorsque ce dernier est battu aux élections présidentielles par Pascal Lissouba en 1992, Jean-Jacques Bouya part travailler pour la compagnie aérienne Lina Congo, où il sera longtemps aux commandes d'un Fokker 28. En 1997, à l'occasion du retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, il est nommé conseiller au transport auprès du président. En 2003, il devient également délégué général aux grands travaux et gère ainsi tous les projets de construction des infrastructures de base dont le coût de financement dépassait les 500 milliards de francs CFA. Lors des élections présidentielles de 2009, il est chargé de la logistique de la compagne du président sortant Denis Sassou Nguesso qui se fait réélire. A partir de juillet 2011, il entre au bureau politique du Parti Congolais du Travail, le PCT. En octobre de la même année, il est également nommé coordonnateur des travaux du gouvernement. Lors des élections législatives de 2012, il est élu député de Tikapika dès le premier tour avec 100% des voix à la suite du retrait de ses deux adversaires indépendants et entre en fonction à l'Assemblée nationale le 5 septembre 2012. Il succède à Fulbert et Kondi qui devient cependant son suppléant. Le 25 septembre 2012, il fait son entrée au gouvernement en devenant ministre à la présidence de la République, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux. A ce poste, il assure l'interface avec les hommes d'affaires à Brazzaville et joue un rôle de VRP à l'étranger pour négocier d'importants contrats en Chine, au Qatar ou au Brésil. En avril 2017, des ressortissants de Tikapika critiquent l'action de Jean-Jacques Bouillard en tant que député lors de l'Assemblée générale des ressortissants des villages de la terre Togo à Brazzaville. Il dénonce notamment le retard dans la construction de routes, le manque d'eau potable, les difficultés des structures scolaires et sanitaires qui manquent de craie, de produits pharmaceutiques et de personnel et s'alarment de l'état de pauvreté très avancé de la population. Jean-Dudier Longo, président de l'Association pour le développement de la terre Togo, prend la défense de Jean-Jacques Bouillard affirmant que le district a beaucoup évolué durant son mandat et qu'il a tenu certaines de ses promesses comme la construction d'hôpitaux. Il rejette cependant toute faute sur son suppléant, Fulbert Ekondi, qui ne serait pas assez rassembleur et n'aurait pas une oreille attentive. Lors des élections législatives de 2017, Jean-Jacques Bouillard est néanmoins réélu dans la circonscription de Tikka-Pikadé le premier tour avec 100% des voix. Lors du remaniement du 22 août 2017, il est reconduit à son poste dans le gouvernement de Clément Mwamba. Son portefeuille change légèrement de nom pour l'occasion et il devient donc ministre de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux. Jean-Jacques Bouillard est marié et père de plusieurs enfants. Merci d'avoir suivi la Sibouti et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.